Musique Bastia Nantes, des Bastia euphoriques depuis le début de saison qui sont 5ème Et qui reçoivent un leader Nantais vexé d'avoir été battu la semaine dernière à domicile face à Lens Et forcément pour cette dernière journée avant la trêve, les Nantais ont deux objectifs Se rassurer et surtout être bien champion d'automne comme cela leur est promis depuis le début du championnat Et Nantes va faire un gros match, Loïc Amis 24ème minute qui s'entre reprise d'Ali Lodzic Très acrobatique pour le spectacle, pas très efficace Mais déjà on voit que les Nantais mettent une grosse pression sur le camp Bastia Alors on rappelle que ce match est l'occasion d'avoir sur la pelouse les deux meilleurs buteurs du championnat Alil Lodzic côté Nantais et Roger Mia côté Bastia 30ème minute, Loïc Amis encore lui qui joue avec Alil Lodzic en dédoublement Qui redonne à Amis, Amis qui centre et José Touré qui vient couper la trajectoire du ballon au point de pénalty 1 à 0 C'est logique car le début de match était complètement à l'avantage du leader Nantais Qui on le dit doit se racheter Après sa prestation médiocre face à Lens la semaine dernière Ca avait été la deuxième défaite des Nantais depuis le début de saison Alors rien de catastrophique mais effectivement Comme Bordeaux revenait à 2 points Il fallait prendre les devants ce soir à Furiani Et ne pas se laisser piéger par une très belle équipe de Bastia Qui depuis le début de saison pratique un très bon football 33ème minute, un coup franc et c'est Oscar Muller qui frappe Ca n'est pas du tout cadré Mais la défense bastiaise a eu beaucoup de mal Là encore une fois à se positionner Et à empêcher le joueur Nantais d'armer sa frappe Côté Bastia on s'en remet forcément à Roger Mia Mais il est complètement muselé par une défense nantaise très bien regroupée Et Pastigny va essayer de tenter sa chance Il donne à Agostini qui frappe mais c'est sans danger Sur un ballon détourné C'est bien maigre côté Bastia Car forcément on attendait les prouesses de Roger Mia Mais sur la contre-attaque à Lilodic Sur le côté gauche Ce défait de Vernet Il garde l'équilibre Il va centrer Et la tête de Baron Kelly au second poteau C'est du grand art très très bien joué Et pour une fois Le buteur nantais n'est pas à Lilodic C'est lui le passeur décisif Et il donne à Baron Kelly Et ça fait 2 à 0 pour Nantes C'est assez logique face à une équipe Bastia Bastiaise vraiment complètement muselée Que ce soit au milieu de terrain ou en attaque Et on va revoir cette action Où Lilodic vraiment fait un gros travail de préparation sur le côté Regardez Il joue de l'épaule Il garde l'équilibre Et il centre Magnifique au second poteau La défense Bastiaise Est aux abois Et puis Riquillard ne peut rien Ça fait 2 à 0 On attend une réaction Bastiaise Elle se fait attendre Martialis Pour Vernet Qui sert Mila Regardez il y a 3 Nantais autour de lui Mais ça ne l'empêche pas de frapper Ça n'est pas cadré Mais voilà Ce qui en dit long sur ce qui s'est passé à Bastia hier soir Un rejet Mila Pris au marquage individuel Souvent par Maxime Bossis Et quand ce n'était pas Bossis Les défenseurs nantais étaient très très repliés sur lui Ce qui l'empêchait de se retourner Et de se mettre dans de bonnes conditions Ça a été la clé du match Puisque l'attaquant Camerounais hier soir N'a pas pu s'exprimer Comme il le fait d'habitude 55ème minute Nantes qui est très serein Qui joue tranquillement Touré Baron Kelly Comme à l'entraînement En une touche de balle Et là Baron Kelly Qui centre Pour un Lilodic Complètement oublié par les défenseurs Bastia Ça fait 3-0 La note est salée pour les Corses Mais malheureusement C'est assez logique Car les Nantais vraiment Étaient largement au dessus Et ont retrouvé en tout cas Leurs automatismes Et donc viennent là Se racheter de leurs contre-performances De la semaine passée Et Bastia Je pense assez inhibé par l'enjeu peut-être Et passé complètement à côté de son match Martialis Mia qui se mue en passeur Pour Martialis encore Frappe de Martialis Mais cette fois-ci C'est Bertrand de Man C'était une des rares fois Où la défense nantaise A été prise de court Et on voit le beau travail de Roger Mia Lui aussi Il va servir Roger Mia Qui va plus vite que Rio Mais dans un angle assez fermé Il trouvera les gants De Bertrand de Man Tranquillement à les Nantais Qui gère la fin de match Il aura un dernier coup franc pour Bastia Tiré par Martialis Repoussé par le mur Pastinelli Qui récupère le ballon Il le frappe Mais c'est Bertrand de Man Encore Qui sort ce ballon En corner Et le dernier corner du match Le voilà Et c'est une tête d'Alain Fiat Qui n'est pas cadré Score final 3-0 Coup d'arrêt pour Bastia Et Nantes Qui est donc champion d'automne Et qui se rassure Et qui va donc pouvoir passer Noël au chaud L'affiche de cette première journée Des matchs retour Avaient lieu à Bordeaux Au Parc Lescure Entre Bordeaux le 2ème Contre le RC Lens 4ème du classement Un match de haut de tableau Et un match qui a tenu Toutes ses promesses Un stade quasiment plein Pour cette belle affiche Entre les Marines Et les 100 et Or Et ça va commencer Dès la 8ème minute Un ballon récupéré Par Tirlois Dans la défense de Lens Vercruis décale en Krozik Le milieu de terrain Lensois trouve Gaza L'attaquant polonais Dans la surface Voit son tir contré Le ballon revient Daniel Kzuéreb Philippe Vercruis Le récupère Et sa frappe Passe tout à côté Début de Delachey Le gardien bordelais On a failli assister A une grosse surprise Dans ce début de match C'est Bordeaux qui a pris le jeu A son compte Et Lens procéde en contre On joue depuis 10 minutes Quand Jires va trouver Tigana Pour Audrin Audrin qui s'avance face à Et c'est un superbe arrêt Et c'est un superbe arrêt 20ème minute C'est une récupération Lensoisse Philippe Vercruis qui décale Daniel Kzuéreb Daniel Kzuéreb Se pose pas de question Il enchaîne Une très belle frappe Du pied droit Qui trompe de l'HS Ça fait bien 1-0 Pour les Lensois Ici à Bordeaux On a vu sur ces images Toute la capacité de Lens A récupérer ce ballon très bas Et à jaillir très vite en contre Avec un chef d'orchestre Nommé Vercruis Qui distille de superbes ballons A ses attaquants Bordeaux est sonné Les Girondins à la maison Vont devoir réagir Et pourtant la 24ème minute C'est encore Vercruis Qui donne à Brisson François Brisson est contré Vercruis récupère Il décale Flac Sur son côté gauche Un relais Ogaza Kzuéreb Et Flac Qui a toute la latitude Pour centrer Sur Ogaza Qui surgit au premier poteau Qui reprend le ballon C'est bien 2-0 Pour les 100 et Or C'est la surprise La plus totale Ici à Bordeaux On voit qu'ils sont actuellement En plein boom Ils enchaînent Victoire sur victoire On entend les sifflets Des supporters Des Girondins Et si on est fair play On ne peut qu'applaudir Ce très beau but Comme en soi On le revoit encore une fois Pour le plaisir Une vraie geste d'avant-centre Ogaza Il reste 10 minutes à jouer Un ballon chaud Dans la défense Françoise Mais une nouvelle fois Les hommes de Gérard Huet Ne paniquent pas Ogaza Qui temporise Il donne sur sa droite Malgré le tac Pour Vercruis Vercruis s'avance Dans la surface Il frappe Et non Il tente une passe Au point de pénalty On est en deuxième mi-temps Bordeaux récupère un ballon Par Tigana Jires Pour Tigana Audrin qui se bat Comme un chiffonnier Dans la surface Il se fait contrer Par Tirloua Mais le petit attaquant Bordelais Ne lâche rien Le ballon est bien décalé Mais la défense L'ençoise Se dégage Comme elle peut Jean Tigana Récupère cette balle Et cette fois-ci C'est Tirloua Qui transmet à Gzoué Rébillia Une balle de 3-1 En contre Pour Ogaza Ogaza de haut goutte Il est excellent Il donne le ballon Mais la défense Bordelais s'en sort Sur le contre Dieter Müller Qui est rentré En lieu et place De Bernard Lacombe À la mi-temps Décale au drain Et regardez le geste De l'attaque en Bordelais Grand pont Petite frappe enroulée Au deuxième poteau Et ça fait 2-1 Les Bordelais Reviennent dans la course Le choix d'aligner au drain C'est donc révélé payant On voit ce très beau geste De l'attaquant Giondin Mélance continue à pousser Après l'heure de jeu Ogaza se retrouve Au point de pénalty Et son ballon Heurte Le poteau De Delachet Qui était battu On se dit que Les 100 et Or Ont peut-être laissé Passer leur chance Touvenel Qui s'enfonce Dans la défense Il voit Dieter Müller Dieter Müller Qui redonne pour Odrin Odrin pour Gernot Ror Magnifique récupération Touvenel Qui donne à Odrin Odrin a perdu le ballon Mais non Il s'accroche Il récupère la balle Et il est gaze Il avait marqué un but Tout en dribble A la Maradona Et là Il marque un but En renard des surfaces Tel Dieter Müller Décidément Ce petit Odrin A bien du talent Bordelais Qui ont vraiment poussé Et se sont arrachés Pour aller égaliser Et l'ençoit Qui commence à payer Physiquement Tous leurs efforts De début de match Mais alors qu'il reste Un quart d'heure Il va y avoir Cette grosse occasion De verre cru Pour Rogaza La frappe De l'attaquant blonnais S'envole au dessus De la cage bordelaise Les Bordelais Qui ont laissé Beaucoup d'espace Sur les contre-descents Et or On dit souvent Elle aurait été au fond Ça aurait été pareil Mais non Ce n'est pas pareil Car il y a toujours De deux Et la dernière occasion Du match Va être pour Alain Jires Le petit capitaine Bordelais Dans la surface Se fait bousculer Il récupère quand même Le ballon Et c'est un sauvetage In extrémis De Gaëtan Huard Le match se termine Sur ce score De deux à deux Une très belle partie Ce soir à Verdot Mais il n'y a pas eu De vainqueur Brest Saint-Etienne Des Brestois A la limite De la zone de relégation Face à des Stéphanois Qui eux Sont juste au dessus Au classement Et des VR Qui malheureusement N'arrivent pas A trouver une régularité Dans ce championnat Et qui sont englués En deuxième partie De tableau Un impératif de victoire Pour Brest Surtout Et Saint-Etienne Qui serait bien inspiré Au moins de ramener Un point avant la trêve Mais là c'est Christian Sen Qui est lancé Mauvais renvoi Des Brestois Et Johnny Repp Qui frappe Dans les gants De Bernard Les Verts Essayent de se mettre En évidence Mais c'est Brest Qui va être dangereux 21ème minute Bureau Avec Maroc Qui joue avec Radovic Radovic Qui a le temps de s'entrer Et c'est Vabek Au second poteau Qui trouve la transversale De Castaneda On va revoir ça Il y a des fans stéphanoises Qui au départ de l'action Vraiment Pas du tout Au marquage Mais ça permet Aux Brestois Tranquillement D'amener leur action Il se passera pas grand chose Dans cette rencontre Pas très emballante 58ème minute de jeu Karim Maroc Qui vient Ouvrir le score Alors On notera Au départ De cette action Que Radovic Do au but A le temps Tranquillement D'amortir ce ballon De la poitrine Et de servir son coéquipier La défense stéphanoise Encore une fois Coupable Sur ce but Comme elle l'est trop souvent Depuis le début de saison Et dans un match Où il ne s'est pas passé grand chose Où Brest n'a pas fait Un grand match non plus C'est le stade Brestois Qui ouvre donc le score On va revoir Ce long coup franc Radovic La poitrine Tranquillement Il se retourne Et il sert Karim Maroc La défense stéphanoise Est vraiment Aux abonnés absents Sur ce but là Et Brest Sans forcer Du tout Son talent Dans un match Assez monotone Vient ouvrir Le score On attend Une réaction Des verts On ne la verra pas Là c'est Gay Qui donne à Bureau Bureau qui donne à Maroc Qui donne à Vabek Tranquillement Et il a failli Doubler la mise Encore une fois L'attaquant Brestois Était libre De tout marquage Et les verts Sont totalement Désorganisés Rien ne va Saint-Etienne Depuis quelques temps Pourtant il y avait Du mieux Dans le jeu Ces dernières semaines Meilleur soir à Brest Les verts Ont vraiment livré Une pâle copie Karim Maroc Bernard Bureau Là aussi on joue Tranquillement Et Radovic Qui se retourne Il a le temps Et il vient ajuster Castaneda La défense Stéphanoise Est inexistante Sur ce coup là Tout comme sur le premier but C'est un boulevard Pour des attaquants Brestois Qui n'en demandaient Certainement pas tant Et Brest Qui tranquillement Va s'imposer Face à une équipe De Saint-Etienne Livide Pas sûr que ce résultat Plaise au nouveau Président De la S Saint-Etienne Nommé dans la semaine Paul Bresti Et cette énième défaite Qui conduit Les Stéphanois A une treizième place Avec seulement Deux points d'avance Sur le Barragiste Pourrait conduire A l'éviction De Robert Arbin En tout cas Il risque de se passer Beaucoup de choses Pendant la trêve Du côté du Forest Et on revoit Cette action Il n'y a pas de défense Côté Stéphanois Triste équipe De Saint-Etienne Hier soir A Brest Brest qui s'impose Enfin Et qui est 17ème Mais attention Les Brestois Sont toujours Sous la menace De la zone dangereuse C'était l'affiche De cette 20ème Et dernière journée Des matchs Allés De cette saison 82-83 Le Paris Saint-Germain Recevait au Parc des Princes La S Menaco Deux équipes Qui avaient perdu De Buzyn La semaine dernière Et qui avait à coeur De se racheter Et en ce début de match Le Paris Saint-Germain Va jouer à la Brésilienne Deuxième minute de jeu Tocco Talonne pour Cole Cole ensuite pour Kiste Qui talonne pour Tocco La frappe est belle Mais c'est sans danger Pour Ettorey Ensuite Cinquième minute de jeu On recommence Avec Tocco La passe pour Cole Cole pour Tocco La remise Pour Kiste La reprise de volet Encore une fois Éthorique et décisif Et qui sort ce ballon En corner Et le Paris Saint-Germain Qui n'a pas fini De mettre l'eau à la bouche Aux spectateurs venus nombreux On va suivre le corner Qui suit l'action Le corner Qui va être tiré Par Ardiles Le ballon arrive Sur Rocheteau La reprise acrobatique Et c'est dedans Magnifique but Et Dominique Rocheteau Qui nous habitue A ce genre de gestes Ce n'est pas la première fois Qu'il marque Un but De ce genre Il est magnifique Et donc le Paris Saint-Germain Qui mène Un but à zéro Et on va revoir Ce chef d'oeuvre au ralenti La reprise est magnifique Et cette fois-ci Éthori qui ne peut rien faire Monaco qui a reçu Un coup de massue Mais Monaco qui va Quand même tenter de réagir Nous sommes à la 15e minute de jeu Un corner est joué Mino trouve Amoros Amoros pour Barberis Qui n'arrive pas à tirer C'est récupéré par Amoros Et Barberis qui tente Une tête lobée Mais cette fois-ci Baratelli Se déploie Et sort le ballon En corner Et Dominique Baratelli Qui montre une nouvelle fois Qui fait partie Des meilleurs gardiens De ce championnat de France On va suivre Le corner Un nouveau Coup de pied arrêté Pour les monégasques Que va se charger Barberis De la montagne Reprendre la tête Ça touche La barre transversale Et le Paris Saint-Germain Qui va se dégager Regardez Ça va aller très vite Quiste qui récupère Le ballon Nous sommes au milieu de terrain Quiste ensuite Qui va jouer avec Mustapha Daleb Nous sommes à un 5 contre 3 Mais regardez Le Paris Saint-Germain Qui va réussir à récupérer La passe de Quiste Pour Tocco Il est tout seul Personne pour le marquer Et l'international chadien Qui en profite Pour marquer un second but Monaco est en train de couler Ça fait déjà le quatrième but Pris en deux matchs Par les joueurs de la principauté Et cette fois-ci On ne pourra pas dire Qu'il y avait un manque De défenseurs Ils étaient 5 contre 3 Et le Paris Saint-Germain Qui ajoute un nouveau but Et qui vient assommer Une équipe de Monaco Totalement désorganisée Les Monégasques ont un genou à terre Mais ils tentent tout de même La réaction 24ème minute de jeu Barberis Qui va trouver Elström Frappe en pivot Mais malheureusement Ça frappe passe complètement à côté Il est vraiment déçu L'international suédois Il n'a pas eu beaucoup D'occasion Et on en reste toujours A 2 à 0 Pour le Paris Saint-Germain Le Paris Saint-Germain Qui va obtenir Une nouvelle Occasion La tête De Daleb C'est Arrêté par un défenseur Qui n'arrive pas A dégager Toko Qui trouve Kyste La reprise acrobatique C'est pas du tout cadré Ça passe à côté Mais encore une fois Le Paris Saint-Germain Qui se montre Très dangereux La 34ème minute de jeu Enfin Les Monégasques Vont être récompensés Les Parisiens Qui n'arrivent pas A dégager Par deux fois Ils vont Perdre le ballon Battenay qui voulait passer A Rocheteau Il perd le ballon C'est Bijota qui trouve Courriol Et cette fois la frappe De Courriol Fémouche Réduction du score Pour les Monégasques On a envie de dire Enfin Et il a fallu tout de même Une erreur défensive Du Paris Saint-Germain Pour que les Monégasques Puissent réduire le score Mais la frappe est belle De buts à 1 Ce sera le score A la mi-temps Seconde période Il y aura moins de spectacles Le Paris Saint-Germain Tout de même Aurait pu ajouter Un 3ème but Tout d'abord avec Kyste Avec cette belle frappe Détourné par Ettori Et ensuite Morin Qui trouve Kyste de la tête Mais malheureusement Il ne cadre pas Nous étions proches Vraiment du 3ème Et Paris Saint-Germain Qui Tranquillement Poursuit Sa bonne forme Il y aura Un fait de match La sortie d'Ardiles Qui ressemblait Plutôt à A Dieu Il se dit Qu'il pourrait quitter Le club de la capitale Dès cet hiver Il n'arrive pas A s'acclimater A ce championnat de France Ce sera donc Une affaire à suivre Et les monégasques Qui sont donc Toujours menées Et qui auraient pu Revenir Nous sommes à la 77ème minute de jeu De la montagne Qui va centrer C'est dégagé Par Philippe Colm Et Nino Qui va reprendre Il joue en 1-2 Avec Bruno Bellone Qui venait de rentrer Ça frappait puissante Mais c'est une nouvelle fois Détourné Par Baratelli Et nous en resterons là Une nouvelle défaite Des joueurs De la principauté Et le Paris Saint-Germain Qui se rassure Avec une belle victoire En ayant offert Une très très belle prestation A ses supporters Et surtout Le Paris Saint-Germain Qui conforte Une très belle Troisième place A la trêve Mulhouse-Nancy Mulhouse-Lanterne rouge Certes Mais qui a gagné La semaine dernière A Monaco Et qui espère bien Obtenir un déclic Dans ce championnat Face à des Nancyens En pleine déroute Qui restent sur 5 défaites Consécutives Et qui se retrouvent A une 16ème place Très préoccupante Mais les Nancyens Tout de vert vêtus Vont rapidement Prendre le jeu A leur compte Là c'est Neubert Qui centre Pour Robert Jacques Qui tente un ciseau Pas du tout cadré Mais le ton est donné Côté Nancyens On est venu en Alsace Pour prendre les deux points Car il le faut Nancy qui on le rappelle Ava fait un très bon début De saison de championnat Et qui s'est complètement effondré Sur les 6 dernières journées La Cézainier Qui est lancé dans la défense Il est fauché L'arbitre laisse l'avantage Mais mauvaise relance Des Mulhousiens Oum Pérez Robert Jacques Oum Pérez Zénier Talonnade pour Robert Jacques Il est tout seul Mais il pousse trop loin Son ballon Et André Ré Vient le subtiliser Domination Clairement Dénoncé On ne voit pas Les Mulhousiens Il faudra attendre La 50ème minute de jeu Pour voir Les Alsaciens Se créer une réelle occasion Ben Saïd tout seul Mais là Il ne frappe pas assez fort Et surtout Peut-être ne croise pas assez Sa frappe Et Moutier Qui vient réaliser Un arrêt décisif Ce sera pratiquement La seule occasion Mulhousienne Face à des Nancéens Très offensifs Oum Pérez Pour Neubert 71ème minute Il serre Robert Jacques Sur le côté Il va se jouer De près de zèle Il centre Déviation Et c'est Martin Qui vient ouvrir le score C'est logique Très très belle action De jeu Des Nancéens Sur ce coup là On va revoir Robert Jacques Excentré Qui centre Et c'est une déviation De la tête Et Martin Sans contrôle Qui vient ouvrir le score Très très beau but Un Zénier Qui dévie ce ballon Et Martin Sans contrôle Qui vient Crucifier André Ré On attend une réaction Des Mulhousiens Car une défaite Serait problématique Elle ne viendrait pas Bonifier l'exploit Réalisé à Monaco Là c'est un centre Et ça ne donne rien Et Huck Qui va tenter sa chance De loin Mais c'est tranquillement Capté Par Moutier Nancy à la maîtrise du jeu Et à la 88ème minute Sur un mauvais renvoi De la défense Mulhousienne Germain qui récupère Il sert Zénier Passe lumineuse Dans le dos De la défense Et au point de pénalty 2 à 0 Pour Nancy Les Lorrains Fond la différence Et vont donc S'imposer à Mulhous 2 à 0 Dans un match Qu'ils ont largement Dominé Ce qui prouve Que Nancy N'a pas grand chose A faire A une piètre 16ème place Qui est la sienne Mais qui mérite Mais qui mérite Beaucoup mieux On attend vraiment Un déclic A côté Nancy Et retrouver Ce fond de jeu Que les Lorrains Avait En tout début De saison Mais là ils assurent A continuer à continuer De la sorte Après la trêve Le maintien Sera presque assuré Quant au Lavalois Une bonne première partie De saison Puis après Il y a une dégringolade Avec une série De défaites consécutives Les Lavalois Qui vont obtenir Une première occasion Dès la cinquième minute De jeu Mauvais dégagement De la défense Oxervois S'est récupéré Par Rabier Pour Thor Darson La frappe Mais ça passe Juste à côté Des buts De Joel Batts A noter Que les conditions Climatiques Ne sont pas Très favorables Pour le football Beaucoup de glissades De joueurs Sur le terrain Et à la Onzième minute De jeu Les Oxervois Vont répliquer Avec Denis Qui va trouver Kuperli La passe Pour Perrier Gonfalone Mais la frappe De Gonfalone Qui passe Complètement à côté La frappe N'est pas du tout Cadrée Peu de spectacles En cette première période Et nous sommes Directement A la 42ème minute De jeu Et Grosse bévue De Zinca Qui va perdre Le ballon Et Zarmac Va se retrouver Seul Face au gardien La balle piquée Qui fait mouche Un but à zéro Pour Oxerv Qui n'en demandait pas tant Il aura fallu Cette erreur défensive Pour voir Enfin un but Et tout le talent D'André Zarmac L'international polonais Que rien ne sera dangereux En cette première période Nous allons passer En seconde période Des Oxervo Des Oxervo Qui remet intelligemment Qui remet intelligemment Pour Gonfalon Le but est exceptionnel Superbe action de jeu Des Oxervois Qui marquent Un très joli Deuxième but Regardez Récupération Du ballon Pour Ferreri La passe de la tête Et regardez ce geste De Zarmac Pour Gonfalon On va le revoir mieux Sur cet angle là Une petite talonnade Et Gonfalon Qui reprend De voler ce ballon Superbe but Les Lavalois Tentent de réagir Une nouvelle fois Thor Darson Qui frappe Sa tape Sur la barre transversale Et c'est seulement La troisième occasion Du stade Lavalois Dans ce match Ils vont tout de même Être récompensés A la 89ème minute De jeu Goudet Qui va se retrouver seul Face à Batz Perdriot Qui revenait derrière Il venait de rentrer Il y a deux minutes Un mauvais geste Et le voilà expulsé Il n'a même pas Touché un ballon Il aura beau protester Mais son geste Vaut bien Un carton rouge On va revoir ça En ralenti Les deux pieds Sont décollés Et pourtant Joel Batz Qui avait enlevé Tout danger En taclant le ballon Et c'est Thor Darson Qui va tirer ce penalty C'est dedans Et pourtant Joel Batz Qui avait bien plongé Les Lavalois Qui reviennent Dans la rencontre Mais qui n'auront Aucune capacité A égaliser Nouvelle défaite Du stade Lavalois De Buzyn Et la deuxième partie De saison Qui risque d'être Très très compliquée Pour l'équipe mayonnaise Et nouvelle victoire Donc pour les Auxerrois Qui vont passer Les vacances De Noël Avec une très belle Sixième place Voici les résultats De cette vingtième journée La dernière journée Avant la trêve Qui durera Quinze jours Metz Atomie The Tour 5 buts à 1 Un réveil Des Messins Très important Alors que Tour Vraiment est très irrégulier Brest Saint-Etienne 2-0 On l'a vu Bordeaux Accroché par Lens 2 buts partout Il faudra compter sur Lens Cette saison Dans le haut du tableau Nancy Qui s'impose à Mulhouse 2-0 On l'a vu Le carton du jour 6 buts à 2 Pour Sochaux A Toulouse Le réveil Des lionceaux Est clairement annoncé Nantes Qui déroule à Bastia 3-0 On l'a vu Et Auxerre Surprenante équipe Qui joue très très bien Au football Et qui s'impose à Laval 2 buts à 1 Le réveil de Lille 1-0 Face à Strasbourg PSG Monaco 2 buts à 1 Rechute vraiment sévère Des monégasques Et Rouen Qui va s'imposer 4-0 à Lyon Ca va très mal Pour l'Olympique Lyonnais Au niveau du classement Nantes Est bien sûr Premier champion d'automne Avec 3 points d'avance Sur Bordeaux 3ème Le PSG Avec 27 points Et 4ème Lens Avec 25 points On notera La très belle place D'Auxerre 5ème Qui surprend vraiment Dans ce championnat Alors que Monaco Déçoit Monaco qui était 4ème Il y a 2 journées De ça Redescend A la 7ème place Malheureusement Les monégasques Qui ont eu Une première partie De saison Chaotique Il faudra faire Beaucoup d'efforts Pour accrocher l'Europe En fin de saison Et dans le bas de tableau Mulhouse Dernier Avec 13 points Égalité de points Avec Lyon Et Rouen Qui se donne Un peu d'air Mais qui reste Relégable Avec 15 petits points Et juste devant Et juste devant Brest et Nancy Qui ont gagné Certes Mais qui restent Encore fragiles Alors que Tour est 15ème Avec 17 points Égalité de points Avec Lille Et Saint-Étienne Allez Michel Voilà Oui Michel Oui Michel Oui Michel Et le voilà Un coup franc Magnifique Merci Merci